Les « putschistes », comme l'un d'entre eux s'est surnommé lui-même, ils ont cru malins d'appliquer à mon encontre et à l'encontre des gens qui m'entourent le principe bien connu « calomnier, calomnier », il en restera toujours quelque chose. Ils ont d'ailleurs bénéficié du soutien actif de quelques journaux, dont nous avons la preuve tangible qu'ils n'ont sélectionné que les seuls témoignages à charge contre moi. Le journaliste de l'un d'entre eux a par exemple consacré trois semaines entières à téléphoner à des dizaines de cadres du mouvement pour ne sélectionner que les seuls propos visant à m'accabler et en écartant tous ceux qui démentaient les accusations portées contre moi. Je note au passage que ces journaux ont consacré à cette affaire visant à me faire taire une place qu'ils ne m'avaient jamais accordée dans leurs colonnes en 13 ans pour y exposer nos analyses. Il est intéressant de remarquer également que ces journaux qui s'en sont pris à moi ont un souci d'investigation particulièrement variable. Le même journal qui a donné carte blanche à l'un de ces journalistes pour passer trois semaines à accumuler des calomnies à mon encontre n'a pas hésité par exemple à consacrer sa une pour mettre en avant dès le lendemain de sa parution la fameuse étude publiée par le magazine Lancet contre l'hydroxychloroquine, sans avoir enquêté le moins du monde ni sur les auteurs ni sur la société responsable de cette étude, qui apparaît aujourd'hui comme l'une des plus grandes escroqueries scientifiques publiées depuis des décennies. Néanmoins, les « putschistes », comme l'un d'entre eux s'est surnommé lui-même, ont persisté dans leur travail de sape. Il m'est donc apparu nécessaire de faire cette nouvelle vidéo pour que nos adhérentes, nos adhérents et tous nos sympathisants aient connaissance de toutes mes réponses aux principales interrogations qui ont émergé ça et là, du fait de cette campagne de dénigrement systématique menée contre moi pendant le confinement. Que pouvez-vous dire sur les faits de harcèlement qui vous sont reprochés ? Avez-vous harcelé des employés ? Je l'ai déjà dit. Et je le redis ici avec la plus grande force. Ces accusations sont complètement mensongères. Non, non et non, je ne suis pas et je n'ai jamais été ni un harceleur ni un agresseur. Toutes les personnes qui me connaissent, à commencer par ma femme, avec laquelle je suis marié depuis 31 ans, mais aussi ma famille, mes amis, mais aussi les très nombreux adhérents et adhérentes de l'UPR, avec lesquels j'ai eu l'occasion de voyager ou qui m'ont hébergé, peuvent témoigner que je suis au contraire quelqu'un de très respectueux et de très pudique. Je note d'ailleurs que ces accusations n'ont été proférées à mon encontre par certains cadres de notre mouvement que sur des ouïdires. Ce sont des témoignages de deuxième main, comme l'on dit, reprenant les allégations d'une seule et même personne. Celles et ceux qui colportent ces bassesses réagissent tous de la même façon lorsqu'on leur pose la question. Ils disent tous que... Ah non, non, non. Pour ce qui me concerne, ils n'ont jamais été victimes du moindre harcèlement ou d'agression de la part d'Asselineau. Mais en revanche, ils ont entendu dire que... C'est exactement comme cela que naissent les rumeurs les plus viles. Elles s'auto-entretiennent sans que l'on ne demande jamais mon avis et en écartant systématiquement tous les témoins nombreux qui en montrent la fausseté. Qu'il me soit permis ici de dire ce que j'ai sur le cœur. Ce sont des rumeurs dégueulasses. Ceux qui les colportent ne se rendent pas compte de la souffrance morale qu'elles occasionnent. J'aimerais savoir ce que ressentiraient les signataires, et plus généralement tous nos adhérents et sympathisants, et plus généralement tout être humain, si l'on commençait à les accuser publiquement de toutes les turpitudes, sans qu'ils aient même été interrogés et aient pu répondre préalablement, toutes celles et tous ceux qui colportent ces infamies, en ne respectant pas le principe fondamental du contradictoire, peuvent-ils imaginer l'impact qu'elles peuvent avoir sur ma famille, mes amis, mon entourage, et tous les collègues de travail qui me connaissent parfaitement depuis des décennies, et qui lisent soudain dans la presse, que je serai un ignoble personnage. La réalité est que je n'ai rien – je dis bien rien – à me reprocher, et que comme je l'ai déjà dit, je me tiens à la disposition de toute autorité policière ou judiciaire pour apporter des preuves qui démontreront de façon implacable la fausseté des accusations portées contre moi. Et je peux vous dire que je suis totalement confiant dans le fait que justice me sera rendue. Pour conclure sur ce sujet pénible, « Soyez certain que je défendrai vigoureusement mon intégrité et que je ne laisserai personne proférer impunément des accusations diffamatoires à mon encontre. Car nous suivons ce qui se dit et s'écrit sur Internet. Mon équipe juridique est saisie des dossiers de plusieurs personnes contre lesquelles j'ai donné mandat d'agir en dénonciation calomnieuse et en diffamation ». Vous l'avez compris, je ne suis pas du genre à me laisser salir impunément. Et je vais maintenant porter le débat sur le terrain judiciaire. Connaissez-vous beaucoup de partis politiques où le président, comme moi, ne dispose ni de la carte bancaire du parti ni du chéquier, et qui s'est lui-même contraint à payer avec sa propre carte bancaire et son propre chéquier, en ayant recours ensuite au système de remboursement sur note de frais justifiée, ce qui entraîne inévitablement des renoncements ou des oublis à se faire rembourser. Mais élevons encore le débat. Malgré tout ce que peuvent dire les « putschistes », il se trouve que l'UPR est exceptionnellement bien gérée. Que ceux qui ont encore des doutes aillent le vérifier en épluchant les comptes des partis politiques publiés par la CNCCFP, et qu'ils comparent nos ratios financiers avec ceux des autres partis. Je confirme une nouvelle fois que nous n'avons aucune dette. Allez le voir sur les comptes de la CNCCFP. Qui dit mieux ? Le combat que nous menons, c'est celui de la vérité contre la calomnie. C'est celui de la poursuite du développement de l'UPR contre ceux qui, sous couvert de vouloir le sauver, veulent en fait le détruire. Peut-être pour le placer sous l'autorité de tel ou tel autre parti ou responsable politique. Pour ce qui me concerne, mon vœu le plus cher est que cet épisode pénible que nous vivons, et qu'en réalité tous les partis politiques ont connu à travers leur vie, eh bien j'espère que ce moment pénible va se retrouver rapidement derrière nous, et que l'UPR, qui sera dotée d'une nouvelle direction le 11 juillet prochain, se remette totalement en ordre de marche pour jouer tout son rôle sur la scène politique française. Et croyez-moi, nous avons le vent en poupe. nos idées ne cessent de progresser. C'est la raison pour laquelle nous devons tous nous battre pour conserver notre mouvement dans sa dynamique et son intégrité. Vive l'UPR. Vive la République. Et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...